Bonjour entrepreneurs et bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David et mon métier est de t'accompagner à développer ton entreprise à 200%. Voilà maintenant presque trois ans que je fais ce travail d'aider les entrepreneurs à aller vers la réussite, à développer leurs projets, qu'ils soient en phase de préparation, en phase de lancement, au contraire qu'ils soient déjà établis avec du chiffre d'affaires. L'idée c'est que depuis maintenant quasiment trois ans, j'observe systématiquement toujours les mêmes problématiques, ces mêmes problèmes qui empêchent les entrepreneurs de se dépasser, d'arriver à atteindre leurs ambitions, à développer leurs projets comme ils le souhaitent, à atteindre le chiffre d'affaires qu'ils souhaitent, d'être 100% enthousiaste avec leurs projets, d'arriver à atteindre cette fameuse indépendance financière. L'idée c'est qu'aujourd'hui je vais te parler de ces différentes problématiques qui gênent les entrepreneurs que j'accompagne et il y a de fortes chances pour que tu te reconnaisses dans l'une d'elles et l'intérêt c'est de te faire prendre conscience de ces différentes problématiques qui sont autour de ton métier d'entrepreneur parce que je pense que quand on est conscient du problème, le problème est à moitié résolu et l'idée c'est que si tu prends conscience de ce problème là, et bien je vais pouvoir t'aider à travailler dessus à travers donc mon émission quotidienne, à travers Business Temple, Business Temple qui est mon centre de formation privé en ligne dont une partie est gratuite, tu peux d'ores et déjà tout de suite t'inscrire, il y a un lien en dessous de cette vidéo ou dans la description de ce podcast qui te permet d'aller t'inscrire gratuitement, il faut simplement un email et un mot de passe et c'est bon. L'idée, le plus gros problème que j'observe chez une très très grande majorité d'entrepreneurs c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ont une carence en confiance en soi et en estime de soi et les impacts sur ton business, les impacts sur la stratégie et sur comment tu vas exécuter ton business est absolument colossale. L'idée c'est que quand tu as une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en toi le premier truc qui va être touché en règle générale c'est comment tu vas décider du tarif que tu vas appliquer c'est-à-dire que plus ta confiance en toi va être bonne, forte, solide, etc. plus tu vas avoir tendance à appliquer des tarifs élevés et à cibler une clientèle élevée et à contrario, plus ton estime de soi va être faible, plus tu penses que tu as peu de valeur et plus tu vas appliquer des tarifs bas. Les autres conséquences d'une confiance en soi ou d'une estime de soi trop faible c'est une difficulté à négocier, c'est une difficulté à prospecter ça va être aussi, c'est le deuxième problématique que j'observe chez beaucoup d'entrepreneurs à sortir de sa zone d'inconfort. C'est très très important de sortir de sa zone d'inconfort parce que c'est ce qui va te permettre justement de découvrir de nouvelles méthodes pour travailler de découvrir des nouveaux partenaires, des nouveaux fournisseurs, des nouveaux clients des nouveaux lieux où travailler rencontrer des personnes qui vont te faire rencontrer d'autres personnes typiquement les personnes qui ont une difficulté à réseauter c'est typiquement des personnes qui ont du mal à sortir de leur zone d'inconfort alors attention, moi aussi je suis un humain, moi aussi je suis entrepreneur moi aussi je fais face à ces difficultés alors évidemment j'ai travaillé sur beaucoup d'entre elles mais je ne suis pas parfait et tous les jours je dois travailler ma confiance en moi mon estime de moi-même ma zone de confort et ma zone d'inconfort évidemment je serai très à l'aise pour faire des vidéos en ville peut-être toi pas du tout par contre si tu me demandes de jouer au cricket avec des indiens ben là je vais être plutôt mal à l'aise parce que je ne sais pas du tout jouer au cricket bref d'ailleurs petit aparté toi je suis toujours en Inde je suis donc dans le nord-est en Inde là maintenant je filme à Azaribag à à peu près une heure de route de Ranchi là où j'ai un appartement et franchement je me plais super bien ici toujours pas mal de pognon je pense que j'achèterai une maison ici pour y passer des vacances bien tranquille le troisième problème que les entrepreneurs auxquels les entrepreneurs font face c'est la gestion de l'incertitude l'incertitude c'est un truc qui peut te plonger typiquement tu dois investir mettons à les 10 000 euros de ton business et tu doutes entre différentes possibilités etc et tu ne sais pas quoi choisir parce que tu doutes tu vois il y a du doute il y a du risque il y a de l'incertitude par rapport à l'avenir ou par rapport à ta vie familiale ou quelque chose comme ça et ça te ronge donc l'incertitude pareil il y a des outils pour travailler l'incertitude quatrième problème qui est récurrent c'est une mauvaise maîtrise des méthodes de business il y a des méthodes pour plein de choses il y a des méthodes pour tous les goûts tous les âges toutes les religions toutes les couleurs de peau plein plein de choses il y a un paquet d'insectes on va se faire arroser j'espère qu'ils ne vont pas venir au dessus tu ne les vois pas mais il y a un nuage d'insectes ici et en général quand tu es dessous tu te prends plein de trucs sur la tronche ok c'est bon il s'éloigne nickel donc l'idée c'est qu'il y a des méthodes pour développer un site web il y a des méthodes pour faire du webmarketing il y a des méthodes précises pour faire la pub sur Facebook il y a des méthodes précises pour filmer il y a des méthodes précises pour réfléchir pour faire du brainstorming pour optimiser sa journée il y a des méthodes pour tout pour tous les goûts toutes les couleurs etc etc ces méthodes elles s'apprennent comment elles s'apprennent ? ben justement en t'inscrivant sur Biz Instant Peu Biz Instant Peu c'est mon centre de formation privé gratuit en ligne tu vas sur biz100.fr slash bt ou dans la description juste en dessous tu as le lien qui va t'y conduire tu as le lien qui doit s'afficher là sur l'écran mais bien sûr tu ne trouveras pas toute la science d'entrepreneuriat dans l'instant Peu parce que je ne maîtrise pas toutes les sciences du monde bien entendu ça veut dire qu'il faut te documenter écoute du podcast des émissions on lit énormément rencontres du monde etc pour apprendre, découvrir des nouvelles méthodes l'autre élément vraiment très très utile pour développer une stratégie ambitieuse et que dont beaucoup d'entrepreneurs ne pratiquent pas c'est la visualisation visualiser le résultat que tu veux atteindre c'est très très important et c'est absolument une technique magique parce que quand ton cerveau ici ce truc là, ce camembert que tu as sous l'os du crâne est capable de visualiser ce que tu veux obtenir cette semaine, le mois prochain dans 6 mois, dans 5 ans ton cerveau n'a plus qu'une seule obsession c'est d'atteindre ce truc que tu as visualisé ici donc visualise encore une fois il y a des techniques qui vont t'aider à visualiser une technique que je t'invite à découvrir si tu ne la connais pas c'est la PNL et l'hypnose ces deux techniques qui bien sûr vont nécessiter un praticien d'être avec un expert avec toi pour le faire tu ne peux pas le faire tout seul au début mais c'est redoutable comme technique là je suis présentement en Inde donc je ne fais pas d'hypnose mais quand je suis en France je fais très régulièrement des séances d'hypnose par exemple pour travailler le débit de voix sur les vidéos la qualité de mon sourire par exemple ça peut sembler des trucs complètement idiots comme ça mais tu ne peux pas imaginer le nombre de putains de peurs que je me suis enlevé du crâne qui m'ont permis d'être là aujourd'hui et faire ce business c'est ça puis tant d'autres choses c'est le brainstorming par exemple si tu arrives à visualiser tes brainstormings seront d'autant plus efficaces visualiser c'est aussi s'autoriser à rêver et à atteindre les ambitions voilà moi je t'invite à regarder l'émission numéro 200 j'ai fait un épisode spécial pour fêter l'épisode numéro 200 c'était en octobre dernier et dans cette émission justement je t'explique quel est mon projet à plus 5 ans quel est mon projet que je veux réaliser en 2022 et justement je t'explique que mon projet à moi c'est de créer un accélérateur pour entrepreneurs franco-indien Thai voilà c'est un putain de projet alors évidemment j'ai le droit et je me réserve le droit de dévier de ma route de changer mon projet si je me rends compte que c'est pas un projet fait pour moi si je me rends compte que j'ai envie de changer je sais pas je ne suis pas comment on dit je ne suis pas devin il faut s'autoriser à changer à dire non ok bon je me suis trompé de ce point là il ne faut pas enfermer l'ego dans une décision ou dans un truc que tu veux réaliser mais voilà ça c'est mon projet ambitieux que je suis en train de réaliser donc 2022 j'aurai des établissements pour aider les entrepreneurs à accélérer en France en Inde et en Thaïlande et je te prends avec toi je me suis très très souvent demandé si l'Inde était vraiment faite pour moi si j'avais vraiment quelque chose à faire en Inde puisque l'Inde c'est parfois un vrai casse-tête justement alors encore une fois si tu veux apprendre sur toutes ces techniques de visualisation sur travailler l'incertitude sur travailler la zone de confort etc inscris-toi à BusinessTample sur biz200.fr slash bt ou sur le lien là qui est sur l'écran tu cliques dessus juste un email et un mot de passe c'est gratuit d'accord il y a un lot de formation et de techniques dedans qui sont gratuits donc vas-y apprend 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 moi tu sais c'est ma passion c'est ma mission de vie de t'aider à accélérer à 200% donc vas-y je te le donne prends l'autre point aussi qui fait défaut aux entrepreneurs c'est qu'ils n'ont pas de vie sociale on ne développe pas une entreprise à succès si on n'a pas de vie sociale si tu es dans l'isolement tu n'apprendras pas c'est simple il est scientifiquement démontré que quand une émotion est vécue en groupe elle est vécue de manière beaucoup plus intense c'est-à-dire que si là je suis en train de boire du thé tout seul il est bon ce thé miam 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 bon ok très bien par contre si tu bois ce thé que tu as un groupe autour de toi qui boit ce même thé que tous disent que ce thé est excellent l'émotion sera vécue par toi de manière beaucoup plus intense et donc qu'est-ce qui se passe quand on vit l'émotion de manière plus intense ton cerveau l'aggrave de manière plus forte et tu as beaucoup plus de pouvoir d'énergie pour décoller ton cul de la chaise pour pouvoir vraiment aller décrocher les étoiles réussir ton projet ambitieux etc donc il faut sortir il faut créer la vie il faut se créer une vie sociale et de faire une confiance à ce sujet là j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps que moi David j'avais besoin d'une vie sociale ça peut paraître complètement incongru comme truc mais justement une des raisons de ma faillite avant moi ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat avant j'étais commerçant dans l'informatique j'avais une petite vie sociale vraiment petite vie sociale et c'est quelque chose que je ne savais pas je ne savais pas qu'il fallait que je m'entoure d'autres personnes de mentors de gens qui réussissent son entreprise de gens qui qui ont fait d'autres choses etc pour apprendre et c'est quelque chose que je ne savais pas et c'est quelque chose que j'ai découvert que j'ai vraiment compris à aller en 2016 un des grands apprentissages pour moi en 2016 c'est un des grands apprentissages parce qu'il y en a plusieurs et c'est vraiment cette notion que j'ai besoin d'une vie sociale donc rencontre du monde il y a des techniques encore pour ça espace coworking les groupes entre entrepreneurs regarde les meetup.com evenbrite les brainstorming les mastermind bref quoi plein plein de choses encore une fois incris-toi à business temple business.fr parce que bientôt il va y avoir des lives privés qui seront exclusivement dédiés aux membres de business temple il y a plusieurs centaines d'inscrits aujourd'hui et l'idée c'est que je vais créer des réunions privées pour qu'on puisse échanger sur les différentes techniques dont vous avez besoin et vous donner en live les vrais outils pour bosser pour bosser ton business ensuite l'autre gros gros truc qui bloque beaucoup d'entrepreneurs c'est les fausses croyances ces putains de fausses croyances qui t'empêchent de faire quelque chose parce que tu penses que c'est impossible on a tous des fausses croyances des croyances limitantes des convictions qui t'empêchent de voir la réalité vraiment telle qu'elle est par exemple qui t'empêchent de passer à l'action par exemple une fausse croyance c'est de dire ouais mais moi je serais jamais capable de parler comme ça devant une vidéo ouais mais moi je serais jamais capable d'avoir un site internet super beau je vais te faire de notre confidence quand The Family à Paris a démarré leur leur vidéo et entre autres coup d'état j'étais bluffé par la qualité dont ça m'a marre fait preuve au niveau de ses prestations orales la qualité l'inventivité du design de The Family je me suis dit putain merde mais moi j'arriverai jamais à faire ça c'est ça que j'ai envie de faire pour mon propre site j'y arriverai jamais putain ça fait chier merde ça fait chier de ne pas être capable de faire ça vraiment c'est quelque chose que je pensais vraiment profondément je pensais profondément de ne pas être capable de faire un site ou quelque chose inspiré par The Family parce que j'ai pas envie de faire un duplicata il s'adresse à des startups moi je m'adresse à toi aux entrepreneurs et ça c'est une fausse croyance que j'avais dans le crâne que j'ai fait sauter à peu près en juillet août 2016 et c'est chiant cette petite croyance ça t'empêche vraiment de travailler tel qu'il faut travailler mais il faut en prendre conscience ça c'est grâce à l'hypnose encore grâce à les panels que j'ai travaillé ensuite autre chose qui peut bloquer attention alors c'est pas forcément ton cas mais très souvent on a un environnement d'amis ou familial qui t'empêche de booster ton business souvent ta femme ton mari tes amis vont te dire ouais mais t'es fou de faire ça tu es un entrepreneur tu n'es pas compétent mais t'as jamais été entrepreneur t'as pas fait d'études pour ça puis les risques on sait pas combien tu vas gagner d'argent et puis il va falloir peut-être vendre la maison il va falloir faire ceci et la vie il faut la vivre t'as qu'une vie d'accord il n'y a qu'en Inde où les Indiens ont 7 vies dans la région hindoue toi t'en as qu'une alors vis là ok prends du risque vire-moi l'incertitude regarde moi aussi je suis bourré d'incertitude moi aussi je prends des risques aujourd'hui je suis en Inde regarde c'est génial comme truc si j'avais pas pris le risque justement il y a 3 ans en 2013 de décoller et d'aller en Inde mais jamais j'aurais vécu ça mon blog n'existerait pas je ferais pas des vidéos aujourd'hui je serais pas aujourd'hui en train de te parler de cette dizaine de problématiques auxquelles les entrepreneurs font face vis ta vie vire les amis qui te disent non c'est pas possible vire-les si c'est ta mère tu dis maman t'es très gentil je t'aime beaucoup mais pour ce sujet là tu me fous la paix voilà faut savoir dire genre de choses pour pouvoir dire ça il faut de la confiance en soi de l'essence de soi être capable de sortir de confort il faut avoir de la méthode pour parler communiquer etc par exemple il faut être capable de visualiser son projet il faut avoir une vie sociale pour renforcer ses émotions et sa conviction que tu peux le faire il faut tester ses hypothèses tu crois que ce business fonctionne test prends des risques travail tes fausses croyances en faisant de l'hypnose de la PNL ou en t'inscrivant entre autres à business tamper parce que tu vas apprendre des techniques justement pour développer cette capacité à apprendre et à virer ses fausses croyances voilà donc si t'as aimé cette vidéo abonne-toi à ma chaîne YouTube découvre ma page Facebook et bien sûr inscris-toi à business tamper business tamper qui est là pour t'aider à accélérer ton entreprise à 200% je suis David pour l'émission quotidienne mon business à 200% et je te retrouve dans business tamper et bien sûr dans la prochaine émission mon business à 200% merci de ton écoute entrepreneur prends sain de toi bye bye